Valérie, bonjour, dis-nous un petit peu, rapidement, ton parcours, savoir un petit peu d'où tu viens et ce que tu fais. Alors, donc mon parcours, je viens de Lorient, à l'origine, biologiquement. Après, donc, j'ai déménagé molte fois, j'ai vécu plus de 20 ans en région parisienne et après, je suis partie plus loin, donc je suis partie à La Réunion, je suis partie à Hollande, pas que, La Réunion à Hollande, voilà, pour essayer de voir un peu comment vivaient les autres personnes. Donc, je suis plutôt orientée dans le social, donc j'ai un diplôme en sciences sociales, humaines et sociales. Et après, je suis principalement une autodidacte, donc j'ai un parcours un peu atypique, mais avec le fil rouge de co-construire, voilà, trouver une place, une utilité dans cette grande mouvance humaine. Et puis, et puis, de partir à la recherche, voilà, de mes propres questions aussi, parce qu'il y en a plein. Et là, en ce moment, je suis arrivée avec l'escale Briseux à Lorient. Voilà, donc ça a commencé par un partenariat plutôt bénévole avec Quantique. C'est même pas plutôt bénévole, c'est bénévole parce que je me sentais concernée par leur projet. Leur problématique, leur projet, ouais, plutôt projet par ce qui était développé. Je trouvais intéressant le fait que ce ne soit que des bénévoles. Donc ça, c'est des gens qui étaient passionnés, impliqués et qui n'attendaient pas forcément un retour de l'argent. Mais plutôt comme moi, quelque chose qui co-construise, enfin voilà, qui aide ou qui apprenne aussi des autres. Et Quantique, donc, m'a présentée à l'escale. Et de là, j'ai aussi une propre association qui s'appelle Émanence. Et qui est dans un projet similaire de faire grandir tout le monde par le biais du questionnement, donc, de la philosophie. Voilà, du questionnement philosophique, donc, qui ne va pas essayer d'argumenter ou de défendre une posture, mais plutôt de remettre en question les croyances. Pointées, soulever des idées, présenter des argumentaires qui vont confirmer ces idées-là, autant, enfin, il faut qu'ils soient valables, bien sûr, ou alors les infirmer, donc, avec des contre-arguments. Et ça rejoint tout ce que je fais avec Quantique. Et donc, l'escale Briseux m'a engagée, donc, pour animer des ateliers philo auprès des enfants dans une école primaire publique, donc de 6 à 11-12 ans, à 11 ans. Et puis, et voilà, donc, j'ai eu cette chance de commencer comme ça. Et là, au niveau du forum, donc, t'as animé un atelier philo spécialement dédié à l'amour et au numérique. Voilà, alors, c'était pas, dans les termes, c'est plutôt un café philo. Oui. Les ateliers philo et le café philo, c'est le même principe, en fait. Donc, on part, le café philo, il est adapté comme ça, aux endroits publics conviviaux. Le nombre de participants est moins important aussi. On peut augmenter le nombre des participants et s'adresser à un public d'adultes. Donc, le principe étant de fixer quand même des règles du bien vivre ensemble. Donc, ne pas juger, laisser l'autre parler jusqu'au bout sans l'interrompre, ne pas parler avec son voisin non plus, même si c'est sur le sujet. Enfin, des règles comme ça du bien vivre ensemble qui font sens dans n'importe quelle situation. Et, normalement, on symbolise la parole avec un bâton de parole. Mais là, on n'en a pas eu besoin. On était moins de dix. Et donc, l'animateur ou l'animatrice est là en tant que médiateur seulement. Donc, pour lancer les idées, poser peut-être quelques questions, recentrer quand l'émotion emmène plusieurs personnes à parler en même temps. Voilà, donc, recentrer et puis ramener au sujet quand on dépasse. Mais sinon, ce qui est formidable là-dedans, c'est que l'animateur ou l'animatrice ne construit rien. Donc, il y a... Moi, je suis arrivée avec une question initiale préparée dans l'esprit de ce que vous voulez quantique et dans l'esprit du forum. Et cette tournée autour de quoi ? Donc, c'était peut-on aimer virtuellement ? Donc, une grande question, voilà. Tu le sais, Guillaume, puisque tu es un acteur aussi dans ce monde-là. Mais le numérique est en train de changer foncièrement nos vies et nos manières de voir les choses et nos pratiques. Donc, essayer de se positionner avec un point de vue personnel, mais aussi le café philo. Ce qui me plaît beaucoup dedans, c'est que quand on arrive avec un esprit de vouloir échanger, on arrive à changer sa propre vision des choses. C'est ça l'intérêt des questions philosophiques par rapport à convaincre un auditoire. Tu veux dire qu'on s'écoute davantage dans un café philo ? Voilà. En discutant avec les autres, partir des réflexions qu'on a et des échanges qu'on a. Mais ça reste difficile parce qu'on est encore dans une société du convaincre et des préjugés. Les préjugés sont là, c'est rassurant, c'est ce qu'on connaît. Je pense que c'est symptomatique. Ça a dû être la même chose quand on est passé au siècle des Lumières avec la science, la science. Et là, on passe dans un univers où les gens s'approprient. Au lieu d'être un individu au service de la collectivité, on va toujours avoir cette notion de collectivité, mais qui va mettre en avant l'individu pour l'enrichir. Moi, c'est ma perception des choses. Le principe du café philo, c'est ça. C'est d'essayer d'être dans un cadre communautaire, petit ou grand, et convivial, puisqu'on boit un café, un thé, ou le soir, ça peut aussi être une bière. Et puis, on échange sur nos propres convictions. On confronte nos convictions avec celles des autres, mais pas dans un objectif de convaincre, dans un objectif de se poser des questions. Et là, le rôle de l'animateur est prépondérant aussi, en modérant, en fait, reconnaître ceux qui tentent de convaincre, et mettre en avant plutôt le partage d'opinions. Valérie, merci. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Sur le web ou sur les réseaux sociaux ? Donc, je suis plutôt sur des réseaux sociaux professionnels, donc LinkedIn, Viadéo, parce que je suis indépendante et donc je gère tout moi-même. Donc, j'ai moins le temps d'aller sur des réseaux sociaux comme Facebook. J'y vais, mais pas sous mon pseudo professionnel. Donc, c'est plus pour me détendre ou échanger avec mes proches qui sont très loin. Voilà. Très, très bien. Merci à toi. Merci à toi, Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada